et salut tout le monde c'est le cycliste belge bienvenue sur ma chaîne youtube pour l'analyse d'une nouvelle vidéo de course la cause de thiosy qui avait lieu le 1er avril météo catastrophique vraiment le 1er avril les poissons on avait l'impression d'être des petits poissons parce qu'on a eu la pluie pendant deux heures 10 ont vraiment un carnage sans nom pour ceux qui me connaissent pas je me présente en quelques instants je suis un cycliste belge amateur alors je suis pas le plus grand champion du monde mais je vous montre un petit peu comment ça se passe de l'intérieur une course cycliste je donne mes conseils et forcément l'objectif c'est de progresser tous ensemble deux objectifs cette année le premier finir une course en élite donc la catégorie au dessus de la mienne avec quasiment le niveau pro semi pro et deuxième objectif gagner une course dans ma catégorie donc beaucoup de beaux défis et vous pouvez mais suivre cette aventure avec moi sur cette chaîne youtube la course de vous tuer si donc circuit d'un peu moins de six kilomètres fort intéressant on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ poursuivre cette aventure voilà on est au départ de la course de tuer si mes courses franchement installe toi confortablement parce qu'on est parti pour un bon moment ensemble temps la course a été incroyable surtout forcément le début de course et la fin de course entre les deux vous allez voir ça va vachement se calmer donc on est parti sur cette course circuit de 5 km 82 pour 20 mètres de des plus donc il ya juste un long faux plat d'à peu près un kilomètre un petit peu technique sous la pluie évidemment avec un secteur pavé c'est des petits clinkers c'est des beaux pavés mais ça tape quand même un petit peu il faudrait être prudent parce que avec la pluie ben il mais ça risque de glisser tout simplement alors petite nouveauté pour cette course je vous ai mis en haut à droite la situation de course donc là je suis actuellement dans le peloton pourquoi j'ai fait ça parce que vous allez voir que ça va changer très 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 souvent donc on va vivre une course vraiment où ça va partir dans tous les sens c'est expliqué tout simplement par les conditions climatiques donc on est sur à peu près du entre 8 et 12 degrés avec beaucoup de pluie avec beaucoup de vent donc ressenti d'après les estimations de la météo ressenti entre 0 et 5 degrés j'ai franchement j'aime bien moi les conditions difficiles qui fassent très chaud ou plutôt froid je m'y acclimate plutôt bien en fait par rapport aux autres donc ça me dérange pas le seul point négatif c'est évidemment la pluie je pensais ne pas être trop à l'aise sur route mouillée ben en fait finalement ça s'est bien passé alors vous venez de voir ici directement après la ligne de départ on tournait à gauche on avait les pavés puis là on est dans une descente où le vent vient de la gauche trois quarts face de la gauche donc je vais remonter ici dans le vent parce que je veux être placé en fait on a deux hommes qui se sont échappés on a le champion de flandre moreover leyen et on a gauthier rondes le champion du monde qui se sont échappés donc je vais essayer de faire le tout simplement le bon sur le groupe de tête donc derrière c'est contrôlé par l'équipier de de gauthier qui est bien de déquer qui est le champion de belgique et donc il contrôle on verra un petit peu plus loin dans cette vidéo mais justement la tactique qu'il va adopter et donc moi je décide de faire le bon mais je sais que j'ai vent défavorable qui sont deux devant et qui se relaient alors on les voit pas la caméra parce que ils sont trop petits mais moi ils sont pas si loin que ça mais je me dis ok il faut que je sois rentré très rapidement autrement je vais faire un effort je vais me retrouver entre deux groupes et ça va être compliqué donc là vraiment je jette mon énergie j'essaye quand même aussi de 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 me jauger et vraiment d'y aller pas trop vite non plus mais j'essaye de rentrer donc je roule quand même à 50 km heure alors certes c'est un faux pas descendant avec un 2% descendant mais il y a vent défavorable donc ici je vais prendre toujours vent défavorable donc je suis le groupe échappé 2 et ici je les vois vraiment en fait je me suis rapproché j'ai fait un bel effort et je me dis il faut que je rentre le plus vite possible pour faire partie de cette échappée une qui en vrai peut être la bonne en fait faut savoir que ils ont un peu une technique la biande de déquerre et gauthier ronde ça veut dire qu'ils sont dans la même équipe et généralement il ya gauthier qui attaque et puis biande revient sur eux plus tard donc il faut faire attention moi je suis pas capable de suivre biande de déquerre quand il attaque c'est impossible pour moi il est vraiment trop fort donc je peux pas y aller quand il sort il me sort de la roue quoi que je fasse même si je suis derrière lui en fait il sort un effort qui est trop intense et vous le savez les efforts très intense comme ça c'est un peu mon point faible j'y travaille à l'entraînement tous les jours mais je suis beaucoup plus fort sur un long tout simplement quand il faut rouler pendant longtemps donc je vais tenter de rentrer et ici vend défavorable je me rends compte que ça va être compliqué alors je suis pas à bloc mais je vais vite me rendre compte que je veux je rentre plus en fait je les ai en point de vue en point de vue en ligne de mire et j'arrive pas à rentrer donc j'ai tout simplement coupé mon effort à ce moment ci et je vais décider d'attendre le peloton vous allez voir dans quelques secondes je vais me relever voilà je regarde derrière moi je dis ok je suis plus proche d'être attrapé par le peloton que de rentrer sur les deux qui sont devant en plus le peloton se met à rouler donc c'est pas grave on les attend donc je lève le pied par contre je vais pas me remettre tout derrière je vais venir me replacer regarder en trois ou quatrième position je me souviens plus exactement parce qu'il faut rester placé pourquoi je veux rester placé parce que c'est le genre de course où il ya des risques de chutes on est quand même nombreux un petit peu au départ il peut y avoir des cassures il ya du vent il peut y avoir vraiment un gars qui glisse devant soi donc quand on dit rouler devant je l'ai déjà dit sur cette chaîne mais je le répète on dit rouler devant parce qu'il ya tout autant de risques de chutes devant que derrière les gens qui roulent derrière ne tombe pas plus souvent que les gens qui sont devant mais c'est juste que quand tu roules devant et que par exemple tu as que cinq coureurs devant toi mais il ya que cinq coureurs qui peuvent tomber devant toi alors que cité en 60e position mais il ya 59 coureurs qui peuvent tomber devant toi donc voilà je vais je vais me placer ici en cinquième position je vais me remettre dans la roue du coureur à gauche avec avec le garde-boue derrière la selle qui est le champion de belgique et donc je vais rester à cette place là et vous allez voir ce que je vous disais il ya un instant avec le travail d'équipier que fait de décaire pour pour gauthier ronds on va le voir ici c'est à dire que regardez il va aller se mettre devant donc là on a toujours vendée favorable et il va prendre le relais et il va imposer un faux rythme alors ici heureusement il ya un corps qui prend le relais dans fait systématiquement il va essayer de se mettre devant et il va essayer d'imposer un faux rythme pour que la place de rouler à 40 45 km heure on roule plutôt entre 35 et 40 alors ça paraît pas grand chose comme ça mais ça permet au groupe d'échapper des deux courriers sont devant de pouvoir prendre quelques secondes ça se joue pas à grand chose c'est peut-être deux trois secondes peut-être quatre secondes mais c'est deux trois quatre secondes c'est peut-être l'écart nécessaire qui fait que on ne voit plus l'échapper devant et que le peloton commence à se poser des questions donc dans ce début de course mais vraiment énormément d'efforts heureusement il ya un coureur le le coureur devant moi qui a fait un travail monumental au début de course on sait lui qui a pris 90% des relais à 90% des relais c'était pour sa pomme donc très très costaud et regardez encore à nouveau ici hop ça ralentit un petit peu on a deux décaires qui très intelligemment va venir se mettre devant on a là il a soif et regardez la vitesse va vraiment baisser et il va installer un four et donc voilà on roule par deux et ça permet à son équipier devant de prendre tout simplement une avance un peu plus confortable donc pour le moment on est dans cette situation de course deux coureurs devant j'ai essayé de contrer je suis bien placé à l'avant il ya plus ou moins 50 coureurs derrière moi est vraiment allez on se pose on stress pas trop on a quand même fait des gros 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 efforts jusqu'à présent mais on a fait que quatre kilomètres et il y a encore la bosse et honnêtement c'est un faux plat mais il me fait peur c'est un faux plat ou en 2019 quand c'était la main course à thiosi et c'était le championnat de france j'ai explosé à mi course sur ce circuit donc il faut faire très attention attention aussi à ce virage qui est très 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 vilain donc il faut faire attention de pas glisser l'entrée du virage est vraiment en mauvais état et puis à la sortie il faut pas relancer trop tôt pour pour avoir un risque de chute donc je me retrouve à nouveau dans ce peloton depuis un petit temps ici ça roule fort mais je vais décider de perdre un petit peu de place parce qu'on a vent arrière sur cette partie ci est honnêtement je me dis ok alex t'as fait quand même pas mal d'efforts il ya toujours deux gars devant est vraiment dans ma tête là on va avoir une attaque du champion de belgique de decker qui va aller rejoindre son équipier à l'avancé c'est vraiment la stratégie qu'ils adoptent quasiment chaque week-end et c'est une stratégie qui fonctionne vu que quasiment chaque week-end ils sont capables de quasiment gagner tout le temps ou en tout cas de faire un top 10 ça c'est c'est assuré donc il ya des coureurs ici vent arrière qui vont tenter de s'échapper alors c'est pas le meilleur endroit pour attaquer idéalement il faudrait attaquer vent défavorable juste dans la ligne droite précédente pour ensuite quand vous tourner ici dans le faux plat avoir vent arrière et profiter mais donc ça sort et là je vois un coureur qui sort un deuxième coureur qui sort et comme à mon habitude j'ai pas le punch pour sur les premiers mètres pour suivre la roue et donc je me retrouve à nouveau en chasse patate à tirer le groupe j'essaye de réaccélérer mais je peux y aller en fait au tempo mais je peux pas sortir des gros 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 watts alors regardez ici mais voilà on est au moment fatidique on a deux décaires qui accélèrent avec une puissance phénoménale moi je peux pas suivre en fait je suis là où je suis au carton là je vais pas vous mentir que je suis au carton et dans ma tête je me dis alex ça fait que cinq kilomètres si tu prends une douille maintenant c'est terminé tu rentres à la maison et je vais pas vous mentir que c'est pas le moment de prendre une douille parce que j'ai pas couru depuis deux semaines à ce moment là parce que j'étais pas spécialement motivé j'avais besoin de repos surtout mental avec le boulot etc c'était un peu compliqué donc j'avais besoin de souffler un petit coup et puis tout simplement j'ai profité de la famille des amis pendant deux semaines de week-end où j'ai pensé autre chose que le vélo évidemment j'ai continué à m'entraîner mais j'ai pas fait de course quoi donc ça enlève toute la pression de la course de la préparation de la concentration donc ça m'a vraiment fait du bien mais ça veut dire que si je finis pas cette course pour raison physique que je me fais lâcher mais je pars dans une spirale négative où je me dis ok j'ai pas couru depuis deux semaines ça s'est toujours bien passé là j'ai coupé et là je finis pas donc vraiment dans ma tête il ya encore cette espèce de droit de réserve où je me dis faut pas en faire trop parce que tu dois tenir et là ça accélère très très fort avec l'impulsion du champion de belgique et en fait je me retrouve incapable de suivre les roues des mecs qui me dépassent je suis au carton j'ai vraiment pas de bonnes jambes en ce début de course et en fait ce qui se passe c'est que j'ai déjà attaqué j'ai déjà attaqué une fois alors c'est pas un effort c'est un gros effort mais qui a pas été si long que ça mais il m'a mis un petit peu dedans là on va retourner le fameux virage un peu dangereux où on arrive quand même assez vite et on rentre sur les petits pavés donc il faut être très attentif faut pas faire d'erreurs de pilotage faut pas relancer trop vite il faut éviter de relancer debout comme fait le courant devant moi j'ai tendance à relancer assis même quand il n'y a pas de pavé donc je suis un peu dans mon élément mais vous allez voir que à cet endroit ci ben voilà je me retrouve ça a changé en droite je me retrouve dans un groupe d'attardés alors je sais pas si on peut vraiment l'appeler groupe d'attardés parce que en fait il ya l'échappé de deux et puis il ya un groupe d'à peu près dix coureurs donc ils doivent être douze devant et je me retrouve coincé à l'arrière et je ne peux pas y aller donc là je me retrouve vraiment dans les lâchés donc j'ai fait peloton échappé peloton là je me retrouve lâché je me dis ok alexandre encore déconné tu as fait trop d'efforts tu es en train de prendre le coup d'élastique le coup de bambou parce que tu es à bloc pendant que les autres se sont en récupérer et pourtant ça roule mais là je suis vraiment pas dans une bonne situation je peux vous assurer que pour m'accrocher alors on le dirait pas au niveau des pulses parce que j'avais les pulses relativement bas ce jour là mais j'étais à bloc et puis il ya des coureurs ici qui vont continuer à nous passer et qui vont vraiment passer très 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 vite et j'ai me retrouver dans l'incapacité de suivre les roues donc je vais vraiment me retrouver bah comme le terme le dit à bloc et tout ce que je peux faire c'est rester dans les roues donc c'est vraiment début de course que je pensais être assez bien mais là je suis je vais pas dire que je suis pas bien parce que c'est pas le bon terme en fait je suis dans un effort qui me convient pas moi j'aime bien les efforts réguliers puissants donc dans l'effort vraiment typique entre 330 et 450 watts au delà ça devient compliqué qu'il ya des changements de rythme même si je m'entraîne bien appelé max fait du 30 30 que je fais du 30 15 et tout ça qu'on sait que c'est mon point fort c'est quand même très difficile pour moi genre d'effort et donc se retrouver lâché à cet endroit là mais en fait je me dis dans ma tête ça va rentrer mais pour que je puisse rentrer il faut faire un effort linéaire vraiment là je suis dans l'idée de faire un effort linéaire et pour vous donner un petit peu une idée de ce début de course j'ai battu un nouveau record ftp de l'année 2023 donc j'ai fait 335 watts sur 20 minutes je crois je pense que c'est quelque chose comme ça donc vraiment ça roulait très 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 fort mais je suis dans le deuxième groupe je fais c'est même pas un deuxième groupe c'est vraiment clairement un groupe de lâcher mais c'est un chantier ses courses il ya plus vraiment de peloton il ya deux coureurs à l'avant il ya dix coureurs derrière et puis il ya des petits groupes donc c'est très très compliqué là je retrouve à nouveau le coureur qui prenait beaucoup de relais en début de course donc qui lui aussi a probablement pris un coup de bambou comme moi quand ça accéléré parce qu'en fait réellement ça accéléré très fort devant et donc je me dis ok si je suis avec lui ça va rentrer pas de panique on est en train de quand même de la rouler au dessus de 40 km heure vent défavorable avec la pluie donc c'est pas une bonne c'est jamais une bonne situation est ce que c'est une bonne une mauvaise situation ça de se retrouver derrière pour ceux qui auront la ref mais c'est vraiment pas une bonne situation parce que c'est des efforts à tout bête c'est vraiment des bêtes efforts mais là je me rends compte qu'on est en train de rentrer forcément le groupe devant ce qui se passe c'est qu'ils ont repris les deux hommes de tête ça a accéléré on a repris moro verleyen et 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 gautier hans et donc ils sont 12 dans le groupe devant et donc je vais prendre les relais parce que là c'est un effort clairement de rouleur devant sa stas ils viennent de les reprendre il y avant défavorable donc ça se relève donc je me dis ok ça va rentrer donc là vraiment il va falloir bosser quand même c'est pas si simple que ça de rentrer il faut rouler vent défavorable tout le monde ne relaie pas donc voilà c'est une course de vélo c'est comme ça il y en a un qui n'a pas pris un relais qui est en train de nous attaquer et là j'avais un petit peu les nerfs parce que je suis dit ok c'est le jeu c'est comme ça il a il a contré et et donc qui lui va rentrer et donc j'ai écouté j'ai une petite voix aussi un coureur un kevin moro qui est passé qui regarde les vidéos il me l'a dit il passe il ya ben voilà nouveauté dans la vidéo ne pas se faire piéger dans la bordure et c'est ce qui se passe donc il passe moi je décide de plus ramener tout le monde dans la roue je vais faire un petit jump là hop voilà je fais un petit jump et je me retrouve maintenant dans le peloton changement nouvelle situation là il va se passer quelque chose on va en discuter ensemble il ya un coureur que je connais bien avec qui j'ai fait un petit peu mes classes en juniors avec qui je m'entends plutôt bien je veux dire on pique nique pas ensemble mais ça se passe bien mais regardez ici il va me tasser deux fois sur la gauche je comprends vraiment pas ce qu'il fait donc j'étais pas content du tout il vient il essaie de me prendre la place on se connaît il a dit je le remets parce que je passe à se voir mais regardez venait pas la droite il me pousse une première fois ici donc là je crie une première fois et puis hop il recommence une deuxième fois mais il vraiment il me rentrait dedans j'ai dû freiner autrement j'allais dans les graviers à côté donc un petit peu dommage c'est encore que je connais que je respecte et là je trouve qu'il avait eu un gros manque de respect donc je sais pas ce qui lui est passé par la tête mais c'est encore qui est un peu dangereux même dans ses dépassements il sert un peu tout le monde voilà je sais pas ce qu'il a voulu faire mais ça va pas du tout plus donc voilà c'est la course est comme ça mais je trouve son geste un petit peu anti sportif et je l'ai vraiment mal pris sur le coup et je trouve que c'est vraiment un vrai anti sportif parce que déjà quand tu fais ça à quelqu'un que tu connais pas trop tu as envie de gagner une place dans la bordure à haut niveau je peux comprendre mais là risquer de me faire tomber alors qu'on se connaît et pour gagner une place alors que ça roule pas spécialement vite et qu'il n'y a pas de gros danger voilà ça m'a pas spécialement plu mais bon voilà c'est la course je j'en tiendrai pas rigueur je vais je vais tenter d'oublier ça mais c'était un petit peu compliqué alors la nouvelle situation de course ça attaque donc je quitte le peloton qui s'est scindé en deux et il ya à nouveau un groupe d'une dizaine de coureurs devant et donc je décide de faire partie de l'échappée 2 donc je vais contrer le peloton et je me retrouve en fait je vais je vais rentrer très très vite sur le groupe de tête parce que se sont un petit peu posé et donc après un effort quand même à plus de 400 watts hop je viens me repositionner alexandre fait partie de l'échappée 1 et regardez devant nous on a le maillot de champion du monde de gauthier qui qui est là et donc on est dans le premier groupe et derrière il ya une cinquantaine de mètres maintenant le peloton et derrière il ya encore des petits groupes un petit peu parsemé à gauche à droite donc vraiment ce début de course est assez dingue on a fait peloton échapper peloton lâcher re-échapper donc voilà on se retrouve dans un groupe d'une quinzaine de coureurs ici et à partir de ce moment les amis on va vivre un regroupement général donc plus d'échappée mais par contre ça va attaquer dans tous les sens et on va vivre les tours les plus rapides maintenant donc je vais vous expliquer ce qui va se passer c'est que ici on va vivre en fait un tour très rapide où les meilleurs vont tenter d'attaquer pour se défaire tout simplement du peloton donc ici je vais suivre une attaque du coureur de chez la team best friend je me demande si c'est pas encore une fois kevin mais de dos comme ça je sais pas c'est ça de kevin moro soit c'est axel ginsoul mais je crois que c'est kevin ça donc je vais suivre donc là à nouveau on est dans le peloton mais c'est c'est un peloton qui est très étiré c'est à dire qu'on est dans un peloton mais derrière il ya un écart de allez deux trois secondes avec le peloton j'ai pas changé l'étiquette en haut à droite parce que vous vous en doutez bien ça va revenir ça va rentrer alors qu'on voit que les conditions climatiques sont quand même pas facile on a perdu deux degrés il continue à pleuvoir donc pas très très agréable mais j'étais tellement chaud que en vrai je voulais prendre l'échappée j'étais motivé donc je sentais pas vraiment le froid donc plutôt bon feeling mais à partir de ce moment là on va vraiment avoir et c'est pour ça que je me replace vraiment très très fort à l'avant on va vraiment avoir une course où ça va tenter de sortir alors ça a tenté de sortir de plusieurs façons première sortie évidemment c'est par des attaques mais le problème des attaques c'est que tu peux vite te retrouver isolé à l'avant donc ce que je veux dire par là c'est que tu attaques tu sors du groupe mais après tu es tout seul et vu le vent vu les conditions climatiques bas c'est pas si simple que ça et deuxième chose le deuxième type d'attaque qui vont avoir lieu c'est que c'est vraiment une organisation des hommes à l'avant du peloton pour tenter de faire une bordure et créer une cassure donc on va vraiment avoir ça pendant allez une petite dizaine de kilomètres ça va pas arrêter donc pendant 10 km là c'est les 10 km les plus rapides donc j'ai bien fait de me replacer à l'avant beaucoup plus efficace parce que le fait de faire la course devant comme ça regardez ça attaque je fais un effort mais quand ça se pose en fait je suis directement placé je peux récupérer alors que si j'étais derrière ce qui est le cas habituellement pas forcément là quand les gars devant sont déjà en train de récupérer comme moi la 140 150 watts derrière ils doivent refaire l'effort encore pour rentrer donc ça roule très 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 vite donc voilà situation de course un petit peu particulière ici il faut être très attentif il faut rester placé sans faire trop d'efforts et là il y a eu une cassure donc à nouveau je suis dans l'échappée 2 il y a encore deux trois coureurs qui ont réussi à s'échapper devant devant on a sur ce circuit bien de déquerre gauthier ronds on a aux sens ben tings et on a encore deux autres coureurs on a moreover lion et on a encore deux autres coureurs je crois que dont les noms m'échappent ce qui est bien en ayant fait la course devant ici c'est que je sais qui est devant d'habitude je traîne un petit peu derrière mais là vraiment j'étais motivé je sais que j'ai le niveau maintenant pour pouvoir faire la course donc je voulais être placé donc on est vraiment dans le groupe appelé échappé 2 il y a une cassure avec le peloton à cet endroit ci on va continuer à faire le forcing et en fait l'objectif ici c'est de faire le forcing pour rentrer sur le groupe de tête donc qui est pas loin c'est un groupe qui doit être à moins de 5 secondes de nous et derrière le peloton doit être à 7 8 secondes donc vraiment on est au début de la création de l'échappée et donc on est dans les dix kilomètres vraiment où il faut être chaud il faut pas se louper et c'est généralement ou en cours c'est les dix kilomètres où je suis un petit peu tout juste et là je me sentais bien je me sentais fort alors encore une fois très difficile de boucher les trous surtout que ici ça va recontrer je vous dis pas la force des gaillards qui sont vraiment en train de faire le travail depuis maintenant cinq kilomètres pour sortir et là ça ré accélère encore donc je vais essayer de prendre la roue mais ça roule très très fort je suis obligé de mettre presque 700 watts pour tout simplement rester au contact donc je vais finir par rentrer ici et donc là je me dis ok alex on est parti ça rentre alors c'est pas si simple que ça c'est pas on attaque on rentre et on lâche le peloton on va vraiment avoir ici un mano à mano entre les hommes d'échappée qui sont déjà sortis et qui font tout pour que nous on ne rentre pas parce qu'une échappée avec cinq coureurs c'est bien une échappée 15 coureurs l'organisation est beaucoup moins cordiale parce que il ya des gens qui essayent de gruger un peu qui veulent pas passer leur lait ça désorganise un petit peu tout donc eux font tout pour pas rentrer et derrière on a le peloton qui chasse pour ne pas laisser sortir 15 coureurs parce que 15 coureurs c'est à dire que dans le peloton vu les conditions climatiques vu les chutes qui avait un petit peu etc les crevaisons les mecs qui sont pas allés sous la pluie le peloton derrière ils sont plus que 20 donc 15 contre 20 ça peut être la fin alors là moi je suis là je suis à bloc je vais pas vous mentir que j'essaye de passer des relais le mec devant regardez il fallait roule roule mais je peux pas passer en fait là je je j'ai vraiment l'impression d'être à bloc et ben en fait ça 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 nous on collabore forcément on a on a le groupe de tête devant on n'a plus le peloton derrière on est à les petites dizaines donc groupe de contre on se dit qu'on va rentrer et on va finir par rentrer on va finir par rentrer vous allez voir et c'est là où c'est le plus dingue et que je vous dis que cette course est un rebondissement total c'est que je vais pas rentrer avec tant de facilité que ça vous allez voir qu'il va se passer encore beaucoup de choses ça c'est très bien pour le watch time c'est très bien pour le watch time on se retrouve un tour plus tard 24e km on est toujours dans la même situation donc on a toujours notre groupe on est en train de rentrer sur les groupes d'échappés qui sont à l'avant donc franchement je me dis ok on a toujours le peloton qui est pas loin il nous colle au bas car là le peloton il doit être à 30 mètres à tout casser donc vraiment on est il ya que des petites cassures en fait ça ça roule très très fort je sais pas vraiment si j'aurais dû appeler ça échapper peloton etc en fait c'est un peloton qui est très étiré avec des cassures donc moi là je suis à bloc ça fait 10 km ça roule à fond ça fait 10 km que je prends des relais ça fait 10 km que j'essaye de sortir en plus j'avais déjà fait des efforts avant ça fait 24 km que vraiment on a débranché à aucun moment et donc ici je vais quand même faire l'effort je vais me faire doubler par ces coureurs là et c'est le groupe qui va rentrer sur l'échappé donc je suis parti pour rentrer avec eux on va remettre encore une fois des gros watts ici avec le vent défavorable qui vient trois quarts face de la gauche dans le faux plat descendant et regardez ici au milieu de la route je vais prendre un trou claque et en prenant ce trou je casse une pièce de mon dérailleur avant quand je vais vous expliquer plus tard ce qui s'est passé exactement et donc je me fais reprendre par le groupe de contre par l'échappé je me retrouve dans le peloton mais qui va finalement rentrer donc je me fais doubler par tout le monde et les amis je vais me retrouver simplement lâché parce qu'en fait j'ai plus que le petit plateau et je me demande ce qui se passe je me dis ok le jeu touche au dérailleur jeudi n'a pas bougé la butée a pas bougé je me retrouve à nouveau dans le groupe des attaques alors comme vous le voyez j'ai manqué énormément de chance sur cette course de tuezy au 22e kilomètre ben là c'est une situation compliquée en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya une pièce du dérailleur qui s'est fait écraser par le choc ça n'arrive que très rarement mais forcément il fallait que ça tombe sur moi et malheureusement je me retrouve avec le petit plateau maintenant que je suis fait lâcher l'objectif principal c'est de revenir sur le peloton avec le petit plateau c'est très compliqué je propose de ce break 1 pour te rappeler qu'il faut absolument que tu laisses un commentaire que tu t'abonnes et que tu mettes un pouce bleu c'est hyper important pour le référencement de la vidéo et c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément sur la dernière vidéo vous avez passé les 200 j'aime en moins de 24 heures est ce que vous êtes capable de faire 250 j'aime cette fois ci en moins de 24 heures et je vous laisse avec la suite de la vidéo il ya encore plein de choses qui vont se dérouler bon vraiment je veux rien lâcher parce que comme je vous disais plutôt si je suis sur un échec ici même si physiquement il n'y a pas de problème mentalement c'est très difficile psychologiquement c'est très difficile parce qu'après une coupure revenir sur la première course et pas la finir mentalement ça devient compliqué donc là à partir de maintenant ben vous allez regarder les rotations par minutes à droite qui est peut-être une donnée que vous regardez pas systématiquement donc d'habitude je tourne aux alentours de 80 85 je suis assez véloce comme garçon mais là vous allez voir qu'on va vraiment être sur quelque chose de complètement absurde parce qu'à partir de ce maintenant à partir du 25e kilomètre un peu un peu avant je suis sur le petit plateau donc là je suis dans la situation je me dis très compliqué mais alexandre bon là tu as vu que le grand plateau c'était pas possible alors ça passait mais vraiment c'est que quand je passais le grand plateau le vraiment le plateau frotté contre le dérailleur et au vu d'un dérailleur avant ultégra di2 et vu les délais pour en avoir un franchement il valait mieux peut-être pas que j'ai de soucis donc petit plateau je vais me dire écoute alexandre tu donnes le maximum pour revenir et en fait dans mon malheur j'ai un peu de chance c'est que la chance c'est que ça m'arrive à un endroit où juste après il ya vent de face et en plus sur un circuit où il ya quand même une grosse partie vent défavorable et où le peloton ralentit un petit peu et ensuite il ya un faux plat montant avec des pourcentages à 3 4% et donc finalement avec mon petit plateau qui est un 39 et vu que c'est de l'utégra je peux pas croiser enfin c'est du di2 surtout donc je peux pas croiser à fond je peux mettre 39 39 12 à peu près 39 12 39 13 donc je me dis c'est chiant mais il ya quand même moyen de de pédaler donc je vais me lancer dans un compte la montre où là en fait l'objectif c'est de rentrer sur le peloton petit plateau donc forcément la route à des rotations par minutes sont 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 assez élevés joue je me suis quand même impressionné en vrai pouvoir rouler petit plateau après tous les efforts consentis à presque 40 km heure vent défavorable donc la machine tourner quand même relativement bien et forcément vous le voyez ici je vais être capable de rentrer sur ce peloton après gros problème gros problème c'est que en rentrant dans le peloton là je vais essayer à nouveau de voir ce qu'il ya comme problème mais vraiment impossible de régler ce problème alors qu'est ce qui s'est passé en fait avec le choc il ya une pièce du dérailleur tout simplement une pièce qui se visse qui s'est écrasé à cause du choc et donc en s'écrasant ça a fait pivoter le dérailleur avant donc la patte de dérailleur avant et ce pivot ce pivot a fait que le grand plateau n'était plus accessible donc on va se retrouver petit plateau sur tout le reste de la course alors il ya quand même quelques fois je vais essayer de repasser le grand plateau à des moments importants de la course en disant ok ça tombe maintenant le problème est réglé mais le problème ne va jamais se régler donc voilà donc je vais tout simplement devoir faire preuve de d'abnégation ici pour rouler l'échappée ici la bonne échappée toujours pas partir donc voilà ici il ya une attaque d'oxyance buntings devant et malgré le petit plateau et d'ailleurs ici ça a été très chaud je passe et l'autre il me resserre un petit peu je dois freiner je vous assure que quand vous avez mis 800 watts petit plateau et puis que vous devez relancer après avoir freiné c'est très costaud et donc là je suis obligé poursuivre de mettre quasiment 130 rpm mais grosso modo vous allez voir que ça va être comme ça toute la course et je suis un petit peu dégoûté parce que j'étais vraiment bien sur cette course tellement bien que alors j'ai coupé la caméra parce que j'étais persuadé de finir cette course donc j'ai coupé un moment pour pouvoir avoir l'arrivée et les derniers tours mais à un moment je me suis même permis donc il ya eu évidemment quand l'échappée est sorti à une organisation dans le peloton et petit plateau je me suis même permis de prendre des relais et de participer à la collaboration pour rentrer là où même certains ne roulaient pas il y en a certains qui prenaient pas des relais même sans problème mécanique et moi avec mon problème mécanique petit plateau j'essayais de passer d'ailleurs à un moment il ya un coureur qui dit allez il faut passer mais en fait vu que j'avais que le petit plateau je pouvais en fait lui rouler fort et j'arrivais pas à passer je n'arrivais pas à prendre son relais et donc en passant je lui ai dit gentiment j'ai que le petit plateau donc je vais passer mais j'ai que le petit plateau et en remontant la fille il m'a fait un pouce en l'air parce que bah forcément c'est assez anecdotique assez c'est drôle c'est drôle d'avoir un gars petit plateau alors que ça roule ça roule en course donc voilà donc ici on est dans le faux plat donc forcément ben là pas spécialement besoin du grand plateau donc voilà c'est vraiment il s'est rien passé j'ai participé un petit peu à la poursuite etc l'échappée est parti gros s'échappé un de à peu près 8 9 coureurs qui est sorti et ici on se retrouve vraiment un endroit fatidique j'ai que le petit plateau donc regarder les rpm regarder les watts regarder la vitesse et là en fait je me retrouve vraiment dans une situation délicate parce que le peloton décide de réaccélérer très très fort à nouveau le problème c'est que je peux pas suivre les à coups parce qu'avec mon groupe avec mon gros plateau on peut y aller mais qu'un petit plateau allez-y suivre des attaques à plus de 1000 watts avec un petit plateau à un moment on peut pédaler autant qu'on veut en vélocité il ya quand même des limites qu'on peut pas franchir donc j'ai quand mis une cadence de pédalage maximum à certains moments de 140 tours par minute on est clairement sur vélocité mais là en fait je me fais flinguer fait il ya des coureurs qui vont attaquer 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 donc à nouveau ici le peloton est très 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 étiré on pourrait l'appeler encore une fois ici groupe attardé ici parce que le fait il ya un groupe d'une dizaine de coureurs en échappé puis un peloton 10 et puis là il ya moi alors ils sont pas si loin que ça on les voit pas la caméra parce qu'il fait gris c'est moche en fait les gars sortent en contre regardez ils attaquent et je peux pas les suivre parce que j'ai déjà une cadence de pédalage qui est qui est élevé et je suis un peu asphyxié donc moi mon ma seule solution ici c'est de rester bien dans les roues et espérer de pas me faire lâcher espérer qu'on va rentrer et attendre que l'orage passe vraiment il faut attendre que la tempête passe et espérer que devant ça ralentisse et que au tempo je puisse rentrer donc c'est c'est un peu compliqué c'est une situation de course délicate surtout quand vous êtes bien que vous dites purée si j'avais mon grand plateau là je suis devant et là je peux rien faire quoi je peux rien faire voilà c'est c'est vraiment une situation un petit peu difficile à vivre parce que je me fais contrer en fait il ya des mecs qui contre en sortant très très fort encore une fois ici on a axel qui compte et moi je peux pas y aller quoi déjà petit plateau je mets 500 600 watts je peux pas faire beaucoup mieux quoi j'essaye de prendre des relais je participe je veux pas me faire lâcher je veux vraiment finir dans le premier groupe je pense que stratégiquement je peux rien faire de mieux donc il faut attendre que l'orage passe essayer d'être malin et à prendre trop de relais donc il va falloir relayer intelligemment à des moments clés et encore une fois la chance c'est que sur ce circuit maintenant on va se retrouver vent défavorable donc si je vais passer un relais parce qu'ils demandent le relais donc je vais aller avec mon petit plateau et la chance c'est que là on a vent défavorable et puis après on a le faux plat montant donc le peloton a tendance à se tasser un peloton ça fait toujours un peu comme ça vent de face il n'y a pas grand monde qui attaque ou s'il ya des gars qui attaquent le peloton réagit pas tellement parce que c'est pas des coups qui sont très très dangereux donc ça laisse prendre de l'avance donc ça se relève et donc un petit peu comme ça s'est passé tout à l'heure alors forcément il y en a toujours qui vont contrer et donc je vais me retrouver dans une situation délicate parce que je peux pas mettre 800 900 1000 watts je suis déjà 105 rpm à 400 watts donc vous imaginez bien que c'est pas possible le discours est toujours le même mais c'est parce que c'est vrai et c'est mon ressenti je peux pas faire mieux mais tempo j'ai laissé peloton parce qu'en fait on va rester voilà ça va se regrouper je vais pouvoir retourner dans le peloton avec encore une fois un effort assez important mais là vraiment sans blague à ce moment là de la course j'ai vraiment cru que c'était terminé à ce moment à la course je me suis vraiment dit ben voilà il va manquer 15 bornes et sur problème mécanique après tout ce que tu as fait et je vous assure que quand vous mettez à chaque fois dans la relance après les pavés dans le faux plat descendant que vous foutez 140 rpm et que vous souffrez pour rester au contact vous n'avez pas envie de bâcher sur une connerie comme ça donc vraiment j'avais la niaque je voulais vraiment finir cette course surtout pour comme je vous le disais être mentalement prêt et finalement on va rentrer donc on va rentrer ici sur ce faux plat montant plus vent de face donc rassuré je vais réintégrer ce peloton et maintenant maintenant que j'ai réintégrer le peloton il va il va falloir penser pour la suite c'est comment faire avec le petit plateau pour faire le meilleur résultat possible parce que je m'avoue pas vaincu c'est pas parce que j'ai plus que le petit plateau que je me dis ok c'est pas grave on abandonne donc là regroupement général à l'instant c'est pas parce que j'ai plus que le petit plateau que je me dis bah ok c'est terminé il reste à peu près 10 km et là je me dis quelle est la meilleure stratégie pour faire le meilleur résultat possible quand on a un petit plateau donc je commence un petit peu à réfléchir je me dis ok il faut honnêtement petit plateau je peux pas partir trop tôt parce que si je pars à deux tours de l'arrivée ok dans la bosse dans le vent j'ai peut-être prendre de l'avance mais après dans le faux plat descendant petit plateau j'aurai pas assez de braquets j'aurai pas assez de force pour tenir le peloton va revenir donc la stratégie que je vais adopter c'est tout simplement d'attaquer dans le la fin du vent de face dans les petites routes là dans le petit chemin de remembrement remembrement pardon et avec la bosse sur la gauche parce que je me dis là il ya peut-être moyen que je mette 500 watts petit plateau que derrière ça se regarde faire la montée à bloc et de rentrer donc c'est clairement la stratégie que je vais adopter donc je vous ai remis ce passage ici dans la descente parce que bah tout simplement ça roule quand même assez fort et je suis obligé de faire des efforts comment c'est important je suis à 117 rpm je suis obligé de en fait je fais une technique c'est dire que je pédale très très fort très très fort très très fort puis je me mets en position aéros pour essayer de garder la roue puis je pédale très très fort très très fort très fort puis je me mets en position aéros pour garder la roue et je suis un petit peu obligé de faire ça parce que si je reste à 130 120 rpm tout le temps en fait à un moment je suis asphyxié donc parce que quand vous êtes asphyxié puis que vous remettez du braquet ça passe mais quand tu es asphyxié que ça réaccélère et que tu es déjà à 130 rpm tu es un petit peu foutu quoi donc c'est un peu compliqué donc voilà l'idée c'est au prochain tour à l'endroit dans lequel on est ici c'est d'être vigilant et de pouvoir mettre une attaque à cet endroit là pour lâcher tout le monde c'est vraiment l'objectif pour faire le meilleur résultat possible l'objectif clairement même si on n'a pas le matériel qui est avec nous on a un peu de malchance c'est de s'amuser c'est de faire le meilleur résultat possible donc là il y a encore eu à nouveau une petite cassure vous la voyez ici donc petit plateau je vais reboucher le trou ici la petite cassure pour refaire bel écart en fait systématiquement dans la descente j'étais un petit peu lâché parce que j'avais pas assez de braquets pour pédaler dans le faux plat descendant à bloc mais systématiquement ici ventes face par un effort intelligent j'arrive à refaire le trou donc vraiment il n'y a pas d'excuse un petit plateau il ya moyen de refaire une course j'étais deux choses j'étais dégoûté d'avoir de l'électronique parce que avec le di2 du coup vous pouvez pas avoir tout à gauche et tout à droite vous pouvez pas croiser donc ça c'est compliqué et deuxièmement j'aurais bien mis un plateau de 40 ou 42 là ça m'aurait été vachement utile mais bon 39 c'est déjà pas mal alors ici on a eu un petit coup de chaud il ya un coureur qui va rouler dans une rainure et qui va manquer de tous nous envoyer au tapis on est dans le dernier tour ici et donc là franchement c'est un ouf de soulagement qu'on a vu qui s'est rattrapé au dernier moment parce que vraiment c'était chaud c'était vraiment très très chaud il a il a pris sa roue avant dans une rainure il a freiné ça a fait un écart et à son vélo qui s'est soulevé de 15 cm par rapport au sol il a franchement il n'est pas passé loin de la chute donc beau rattrapage et nous derrière on a fait un écart regardez ça va être bientôt ici sur la droite nous on a fait des écarts de dingue donc franchement là on a eu un peu un peu peur le coup de stress regardez ici ou le plop il s'est rattrapé alors on voit pas bien mais il y en a un qui va un peu dire coucou dans la pelouse mais voilà ça réveille bien avant le final donc ici il reste trois kilomètres on est dans le fameux chemin de remembrement et c'est ici que je décide d'attaquer coup de bol il y en a un qui décide d'attaquer au même endroit donc j'ai plus qu'à prendre la roue ce qui est plutôt pratique mais encore une fois très difficile avec le petit plateau de de calculer les efforts donc je me dis ok il a attaqué une première fois on est revenu un petit peu donc là on est on a fait un petit écart avec les coureurs de derrière et je vais encore attendre un petit peu avant de réattaquer une deuxième fois donc lui attaque une deuxième fois malheureusement je suis pas dans la roue je suis un petit peu surpris et je vais partir avec tout simplement un temps de retard franchement le temps de retard moi c'est ma spécialité j'ai l'impression donc voilà là hop échappé 2 donc un groupe d'échappé de 10 et là je suis officiellement dans l'échappé 2 je vais rejoindre le coureur qui est devant donc il ya un écart mais je me retourne pas parce que je me dis ok si je me retourne je donne un mauvais indice le peloton donc maintenant on regarde devant et d'une façon l'exemple t'as rien à perdre faut que tu jettes toutes tes forces ici et dans la prochaine montée parce que si jamais tu es revu de toute façon en sprint tu peux tu peux rien faire sprint petit plateau c'est impossible quand vous avez des mecs qui vont mettre 1200 1300 watts sur 10 15 secondes petit plateau c'est des valeurs que tu peux pas tu peux pas avoir en plus sur un petit développement comme ça c'est risqué donc là dans le virage je vais pas trop freiner je vais revenir tout doucement sur le coureur qui est devant et en fait je vais surtout me rendre compte qu'il ya vraiment un écart avec le groupe derrière donc il ya des corps qui m'accompagnent c'est il ya plus vraiment de peloton donc je vais essayer ici de rattacher les roues des deux coureurs qui sont là parce que derrière il ya un trou mais voilà je vous spoil un petit peu malheureusement ça ira pas au voilà je vais être revu dans cette montée j'ai pas assez de puissance pour pour pouvoir basculer en fait c'est le genre de course à c'est le genre de montée ça que je passerai en force vraiment gros plateau en force à 6 700 watts c'est le genre de montée que j'aime bien mais là avec le petit plateau c'est impossible donc je vais quand même essayer de tenir le plus longtemps possible parce que je dis sur un malentendu vraiment dans ma tête là je me dis ok sur un malentendu je peux sprinter petit plateau vraiment je pense que je m'étais pas rendu compte mais après c'est pas plus mal parce que ça veut dire que je reste je reste connecté à mon effort jusqu'au bout en fait jusqu'au moment je me rends compte que c'est vraiment impossible je vais croire en mes chances de faire le meilleur résultat possible donc j'y crois donc on y va jusqu'au bout alors vous allez voir que ça va pas être si simple que ça malheureusement parce que forcément c'est compliqué sans le développement adéquat de faire un sprint mais le but c'est d'y croire le but c'est d'y croire et plus l'air de rien ce sera quand même bien marré sur cette course alors j'ai oublié de vous dire mais on était à peu près 73 à 73 au départ finalement je vais chercher une 27e place je crois que c'est la troisième fois que je fais 27e cette saison donc vraiment c'est mon chiffre fétiche et dans ma catégorie je vais aller faire dixième en à plus alors c'est anecdotique mais c'est quand même sympa de se dire que j'ai fait un top 10 dans ma catégorie petit plateau mais l'important c'est que mentalement j'ai rien lâché et l'important c'est de se dire que j'ai repris en me disant que petit plateau j'ai fini la course avec le peloton donc mentalement là je suis reboosté vraiment pour pour les échanges qui arrivent donc regardez moi ça là le sprint va se lancer là encore à ce moment là j'y crois je me dis ok c'est bon je vais faire le sprint je vais me lever et à la sortie du virage le sprint va commencer à se lancer donc regardez je fais un effort là 700 watts et puis très vite je me rends compte qu'en étant même à 800 850 watts je me fais déposer que je peux pas faire plus je suis en survélocité complète et donc là bas tout simplement on va on va se relever un petit peu on va passer la ligne assez tranquillement donc sur cette course victoire de bian de necker évidemment devant alexandre toubou et gauthier ronds dans ma catégorie c'est moreover layel qui gagne donc tous les coureurs qui étaient dans l'échappée deuxième c'est robin receux dans ma catégorie timothy ace qui fait troisième et voilà donc chouette petite course difficile des problèmes mécaniques mais franchement on se sera comme on dit bien marrer bon voilà comment se termine cette course honnêtement je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux j'ai vraiment tout donné j'étais vraiment dans une grande forme ce jour là un peu déçu de pas avoir eu mon grand plateau mais n'hésite pas à faire un retour dans les commentaires pour m'expliquer bah toi quelles sont les galères qui te sont arrivés et que pourtant tu as terminé la course où tu peux m'expliquer aussi les galères qui se sont arrivés et pour lesquelles tu as dû abandonner là vraiment j'étais parti dans l'optique où j'abandonnais pas donc objectif réussi ça fait du bien la tête et puis ben voilà en gros n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires je lirai je répondrai pour voir s'il y en a qui ont eu des plus grosses galères que les miennes je suis sûr et certain il y en a certains qui ont eu des dingueries sur leur vélo pas spécialement en course si vous étiez parti sur une cyclo ou un entraînement et vous avez une merde c'est le moment de l'expliquer vous êtes quand même plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné donc s'il vous plaît faites moi péter les chiffres abonnez vous qu'on arrive bientôt à 10 000 les amis ça ferait un cap dingue je j'espère que c'est possible et réalisable je compte sur vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine ce sera paris roubaix challenge j'ai la chance d'aller avec quentin ruelle ben redécouvrir les pavés de roubaix et découvrir la la cyclosportive de paris roubaix donc impatient de vous montrer ça aussi en vidéo et donc voilà ça va être le feu gros programme pour cette année donc vraiment ne loupe rien abonne toi parce qu'il va y avoir d'autres gros gros projets allez à la semaine prochaine mercredi même heure